Que le nom du Seigneur soit béni, vous savez c'est un nom puissant, c'est une arme puissante que Dieu nous a donné, que Jésus nous a laissé, alléluia, parce qu'il a obéi au Père, il s'est soumis jusqu'à la mort, que Dieu lui a donné ce grand nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, quand même les démons le voyaient, ils tremblaient, ils aimaient, qui a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu, notre heure n'est pas encore arrivée, parce qu'ils connaissaient la puissance du nom de Jésus, alléluia, et n'oublie jamais cela, tu as l'autorité, tu as le droit d'utiliser ce nom, amen, prions le Seigneur, Père Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce Seigneur, parce que tu es merveilleux Seigneur, alléluia, Seigneur, tous les jours tu ne cesses Seigneur de nous étonner, de nous épater Seigneur, de nous montrer ta grandeur Seigneur, ta puissance Seigneur, alléluia, nous par notre intelligence humaine Seigneur, nous sommes limités, nous sommes limités par notre raisonnement, nous sommes limités par la vue Seigneur Dieu de gloire, nous sommes limités par la matière, mais toi tu vois au-delà de ces choses Seigneur, nous voulons Seigneur ce matin, que tu nous parles à travers ta parole, car ta parole est puissante, car ta parole est magnifique, elle nous fait du bien Seigneur, que ta parole Seigneur, soit un bon dessert pour nous Seigneur ce matin Seigneur, nous voulons nous régaler Seigneur, voilà nos cœurs qui sont disposés Seigneur à t'écouter, parle à nos cœurs Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent, au nom de Jésus-Christ, Amen, alléluia. Le thème de ce matin c'est la louange qui libère, alléluia. Dieu a créé l'être humain pour le louer, pour l'adorer, pour un but, c'est ce que Dieu attend de toi et moi, alléluia. Sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 16. Et vous allez voir ce matin ce que la louange est capable de faire, ce que nous sommes capables de faire à travers la louange, comment Dieu peut se manifester à travers ces moments. 1 Samuel 16, à partir du verset 14. Je vous ai déjà parlé de l'histoire du roi Saül, qui a désobéi plusieurs fois à Dieu. Et Dieu lui a donné des opportunités de se racheter, de revenir vers Dieu. Mais il était tellement attiré par le péché, il était tellement envahi par la désobéissance, qu'il est retombé encore. Et Dieu l'a destitué, et Dieu a choisi David pour être roi à sa place. Donc nous allons voir ce qui s'est passé quand Dieu l'avait abandonné. Vous savez, quand nous sommes dans l'obéissance de la parole de Dieu, quand nous marchons dans les voies de Dieu, la main de Dieu est sur nous pour nous protéger. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Quand tu es sur ce chemin-là, Jésus te protège. Mais quand tu sors de ce chemin, tu n'es plus sous la protection de Dieu. Verset 14. L'esprit de l'éternel se retira de Saül. Et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit, envoyé par l'éternel. Donc, Dieu l'a destitué. Vous savez, quand un roi était établi, l'esprit de Dieu venait sur le roi, venait sur les prophètes aussi. Et là, quand Dieu l'avait rejeté, l'esprit de Dieu l'a quitté. Et Dieu a envoyé un mauvais esprit pour tourmenter Saül. Vous savez, cet esprit ne vient pas de Dieu, ce sont les démons, mais Dieu a ordonné à cet esprit d'aller tourmenter le roi. C'est pour cela que nous aussi, au nom de Jésus, quand nous chassons les démons, nous avons le droit, l'autorité de les envoyer quelque part. Dans les lieux arides, alléluia, c'est un lieu spirituel, mais qui existe, que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. Donc, voilà cet esprit qui tourmentait Saül. Verset 15. « Les serviteurs de Saül lui dirent, voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethlémyte, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya ses messagers à Issaïe pour lui dire, « Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Issaïe prit un âne qui chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevaux. Et il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Issaïe, « Je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux. « Et le mauvais esprit s'éloigna, s'éloigna de lui. » Voilà le roi qui est tourmenté par cet esprit, qui vient l'agiter. Et qu'est-ce qui lui apporte le soulagement ? Un serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui vient jouer de la musique, qui vient louer Dieu dans cette présence. Alléluia ! Voilà la louange qui libère un roi qui était tourmenté. Et il ne voulait plus que David parte. Il voulait toujours demeurer dans cette présence de Dieu. Parce que ça lui faisait du bien. Alléluia ! L'habit dit dans Psaume 22.4, « Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. » Alléluia ! Vous savez, pour ceux qui travaillent dans les entreprises, quand vous avez des grands groupes, quand on parle du siège, ça veut dire que c'est là où se prennent les grandes décisions. C'est là où il y a le grand patron. Alléluia ! C'est là où il y a des grosses têtes de l'entreprise. Donc Dieu, quand il siège, ça veut dire qu'il y a une décision de bénédiction qui va se libérer. Alléluia ! Quand tu loues Dieu bien-aimé, peu importe ta situation, Dieu s'assoit. Dieu se pose pour te regarder, pour t'écouter. Parce qu'il aime la louange. C'est pour cela qu'il t'a créé. Alléluia ! Il aime la louange. Vous savez, pour les bien-aimés qui étaient avec moi cette semaine, ils ont vu que j'étais très occupé pour le mariage de ma nièce. Et je me disais, avec mes yeux, comment on va faire ? C'était impossible. Presque 350 invités. Et l'organisation, ce n'était pas ça. Mais depuis un moment, ils nous ont confié ce sujet. Nous avons prié pour cela. Et quand on a reçu les mariés ici, jeudi, pasteur, voilà, jeudi soir, moi, je leur ai dit, vous savez, je leur ai lu le livre de Genèse, là où Dieu dit, il avait dit, Dieu créa le ciel et la terre. Mais après, les versets qui suivaient, il dit que Dieu a commencé à créer. Ça veut dire que Dieu crée d'abord dans le monde spirituel, avant de créer dans le monde naturel. Alléluia. Je leur ai dit, voilà, même moi, humainement, j'étais paniqué. Parce que tout ce que je voyais avec mes yeux, je me disais, mais comment on va faire ? Ce n'est pas possible. Mais j'ai oublié qu'on avait déjà selé tout ça dans la prière. Donc, nous, nous voyons avec les yeux que ce n'est pas possible d'accueillir tout ce monde. Mais la prière a été déjà faite. Moi, j'étais rassuré. Et j'ai eu l'assurance après la bénédiction nuptiale. C'est comme si l'Esprit de Dieu disait au fond de moi, mais regarde à la mairie, ça s'est bien passé. Et regarde la bénédiction nuptiale, ça s'est bien passé. Et j'ai eu cette assurance que le soir aussi, ça allait très bien passer. Et ça apaisait mon esprit. C'est comme si c'était moi le marié. C'est comme si j'avais une boule au vent, je commençais à paniquer. Mais comment on va faire ? Parce que je suis l'oncle de la mariée et il y a mon numéro sur la carte d'invitation. Et eux, ils se rendent devant. S'il y a un problème, c'est moi qui vais m'appeler. Voilà. Mais Dieu a répondu favorablement. Et le mari était paniqué. Paniqué. Et il commençait à dire n'importe quoi. Et on l'a rassuré, on était là avec lui. Le mariage a été une réussite, pasteur. Tous ceux qui ont soutenu ce coup par la prière, Dieu a béni. Amen. Tout s'est très bien passé. C'est ça. Ne paniquez pas à bien aimer. La situation, il y aura toujours des situations comme cela. Mais louez Dieu. Rentre dans la louange. Des fois, tu ne sais pas quoi faire, quoi dire. Loue Dieu. Alléluia. Ce n'est pas normal qu'un chrétien ne connaisse pas des quantiques. David dit louez Dieu avec des hymnes, des quantiques. Nous sommes enfants de Dieu bien aimé. Vous savez, nous les enfants de Dieu, nous avons un défaut. Quand nous fermons nos yeux, nous nous rapprochons de Dieu, c'est pour demander. Nous sommes des mendiants spirituels, nous les enfants de Dieu. Et ça, on doit arrêter. Dieu, comme je dis toujours, Dieu n'est pas un distributeur automatique. Où tu viens, tu retires la bénédiction, tu tournes le dos, tu pars. Non, bien aimé. Des fois, quand tu t'approches de Dieu, ne demande pas. Il connaît tes besoins. Loue juste Dieu. Adresse de belles paroles à Dieu. Tu n'as pas besoin de répéter, répéter. Il dit, je ne suis pas sourd d'oreille. Alléluia. Il n'a pas un cœur dur. Il le sait. Arrête à chaque fois d'aller, Dieu, donne, 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 donne. Prie, prie, loue Dieu. Alléluia. Dis, Seigneur, tu es beau, je t'aime. Est-ce que tu as déjà dit à Dieu, je t'aime? Seigneur, j'aime être dans ta présence. Ça me fait du bien. Alléluia. Et moi, j'ai vu le visage du marié. Il était rassuré hier. Rassuré et apaisé. Il me disait, mais je ne vais plus aller à la soirée. Je dis, mais c'est toi qui te maries, tu ne veux plus aller à la soirée? Alléluia. Parce qu'il était dépassé. Mais vous savez, et quand vous honorez aussi les serviteurs de Dieu dans vos cérémonies, il y a la présence de Dieu. Et moi, j'étais là, j'ai béni le repas, j'ai béni les personnes qui étaient là et Dieu a pris le contrôle de toutes choses. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Peu importe la situation que tu traverses, loue Dieu. Aie cette attitude de louange envers ton Dieu. C'est ce qu'il attend de toi. C'est ce qu'il veut que tu fasses. Alléluia. Moi, j'ai expérimenté ces choses dans ma vie. Dans mes débuts avec le Seigneur, quand je cherchais la face de Dieu, quand je cherchais comment Dieu pouvait me parler, comment Dieu pouvait m'utiliser. Plusieurs situations où je me suis retrouvé, il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de solution où on se disait, mais comment on va faire? Et en louant le Seigneur, la situation s'était débloquée. Juste en entendant un chant en l'honneur du roi des rois et la situation se débloque. Dieu siège et il agit. Alléluia. Apprenons à être des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Pas seulement à l'église, bien aimé. La vie de louange, c'est une vie quotidienne. Alléluia. Comme je le dis toujours, quels sont les chants qui sont dans ton téléphone là? Est-ce que ça glorifie Dieu? Alléluia. Dans le but, c'est qu'on écoute des louanges. Exprime la louange à Dieu. Et moi, c'est dans ces moments que Dieu me parle souvent. Quand je loue Dieu, je marche à pied, je loue Dieu et je reçois, je reçois et ça me fortifie. Ça restaure mon âme. Alléluia. David, il avait compris cela. Alléluia. Donc un jour, nous étions en prière. Ça s'est passé en Afrique et la sœur Josiane était avec moi. Nous avions un groupe de prière. une sœur qui priait avec nous. Vous savez, le malin, quand il programme certaines choses, des fois, on ne le sait pas. On ne savait pas que cette sœur était déjà programmée pour la mort. Parce que chez nous, en Afrique, généralement, dans chaque famille, il y a un homme fort. Quand je parle d'un homme fort, un homme spirituel qui règne dans les familles, qui élimine les gens mystiquement. parce qu'il a un droit légal sur les personnes, surtout ceux qui ne sont pas chrétiens. Ou si tu es un chrétien, yo-yo, tu n'es pas un chrétien affermi. Tu es une proie facile. Et cette sœur était déjà programmée. Il y avait un esprit en elle parce qu'elle devait effectuer un voyage vers le nord. Et c'était prévu qu'elle meure suite à un accident de circulation. Et on s'est mis à louer Dieu. On a entonné un chant. Et le démon n'a pas résisté. Il n'a pas pu supporter l'anxion. Parce que Dieu a siégé pendant la louange et l'esprit s'est manifesté. Nous avons menacé cet esprit et cet esprit a commencé à parler. Moi, je n'ai pas envie de maîtriser le monde spirituel démoniaire. Comment ça se passe ? Tout ce que je sais, c'est que Dieu agit. Et cet esprit a commencé à parler, à dénoncer ses projets, à révéler ce qui était caché. Et au même instant, quand on a chassé l'esprit, la personne qui était responsable de cette situation a fait un malaise. On l'a emmené aux urgences. Il a failli rester. Et le lendemain, quand il a vu notre soeur en bande santé, il était étonné comme s'il a vu un fantôme. Mais c'est la grâce de Dieu. À cause de la louange, bien-aimée. À cause de la louange. La louange peut débloquer beaucoup de choses. Tu arrives devant une situation, offre d'emploi, entretien d'embauche, loue dans ton esprit, loue dans ton esprit, Dieu va t'aider. Alléluia. Ne sois pas seulement un mendiant spirituel. Dieu donne-moi. Dieu fait ceci, cela. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes en échange à Dieu ? Il est tellement riche. Il a tout ce qu'il faut. Il n'a pas besoin de ton argent. Ce qu'il veut, c'est ta louange. L'expression de ton cœur. Alléluia. Et ça, ça manque aux chrétiens. Ça manque aux chrétiens. Regardez, je prends l'exemple de Michel et Vincent qui se sont dit de belles paroles lors de leur mariage. Ça touche le cœur. Regarde, quand on te dit de belles paroles, ce que tu ressens en toi, Dieu aussi le ressent. Dieu, c'est un esprit, mais c'est une personne. Alléluia. Il a des émotions. Il peut s'irriter, il se réjouit. Donc, ça lui fait du bien quand nous lui disons Seigneur Père, je t'aime pour ce que tu as fait pour moi, pour ce que tu es pour moi. Des fois, quand tu loues, Dieu lui-même se souvient de ta situation, de ton problème. Ne demande pas à chaque fois à bien aimer. Alléluia. Il y avait aussi une sœur, je crois que je vous ai déjà donné ce témoignage, qui avait parlé contre Dieu. Elle était dépassée par les problèmes de la vie. Elle comparait sa vie avec les voisins pour dire, mais eux, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils mènent une belle vie. Et moi qui connais Dieu, est-ce que ce Dieu existe ? Une femme qui était déjà mature dans la maison de Dieu, elle a encore douté de l'existence de Dieu. Et moi, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans cette famille. Je suis arrivé et quand elle a déclaré ses paroles, elle a ouvert une porte et le diable a frappé l'enfant. Et l'enfant était prêt à mourir. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, là, ça ne va pas mon frère. On emmène l'enfant à l'hôpital aux urgences et là, il risque de nous lâcher. Je dis, mais on va prier pour recommander la route entre les mains de Dieu. Et j'ai eu à cœur d'entourner un chant. Dieu ne m'a pas donné une belle voix pour chanter, mais avec la voix que j'ai, je chante. Et Dieu essaie un peu de filtrer. Et ça arrive en bonne qualité, en HD envers Dieu. Ne regarde pas ta voix, bien-aimée. non, moi, je ne sais pas chanter. Même avec ta voix rock, il faut chanter. Dieu va filtrer. Dieu ne regarde pas la qualité de ta voix, mais regarde ton cœur. Alléluia. Et j'ai entourné un chant. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. Cette femme commençait à se confesser. J'ai dit, ma soeur, il faut qu'on arrête un peu la prière. Des fois, vous savez, il y a des situations où il ne faut pas prier, il faut parler. C'est quoi le problème ? Il ne faut pas être un chrétien ou un homme de Dieu quand la personne vient te dire j'ai un problème pris pour moi. Non, il faut écouter d'abord la personne. Nous, on se précipite à imposer la main au nom de Jésus soit guéri. Au nom de Jésus, la situation se débloque. Écoute d'abord le problème de la personne. Un manque de confession peut bloquer la situation. Même si tu pries, même s'il y a telle anxion qui se manifeste, s'il y a un péché non confessé, Dieu ne va pas agir. Alléluia. Et cette soeur m'a dit voilà ce que j'ai déclaré pour Dieu. J'ai dit ma soeur tu dois te confesser. Dieu est un Dieu d'amour. Elle s'est confessée et l'enfant a été guéri de suite. Alléluia. Au lieu d'aller dépenser. Vous savez en Afrique des fois quand tu arrives à l'hôpital, ils ne savent pas exactement ce que tu as. Et tu dépenses l'argent sur l'argent. Mais Dieu s'est manifesté avec puissance. Alléluia. Ne demande pas seulement à Dieu. Lou Dieu. Dieu veut que tu aies cette vie de louange, cette vie d'adoration. Alléluia. Vous savez, toutes les personnes qui ont cette vie de louange, qui louent Dieu, sont attaquées. Parce que vous savez, qui c'est qui était chargé de la louange avant ? C'est celui qu'on appelle aujourd'hui le diable, Satan, qu'on appelait avant Lucifer, ange de lumière. Ça veut dire ange de lumière. et lui, il était responsable de la louange. Il était beau. Dieu l'avait tellement béni. Et il a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a précipité sur terre. Dieu l'a chassé. Alléluia. Et c'était lui qui s'occupait de la louange. Donc du coup, toutes les personnes qui sont, surtout le groupe de louange, vous serez beaucoup plus attaqués. Parce que lui, il était là. Tout ce qui lui appartenait, il va combattre ce domaine. Regardez dans le jardin d'Éden. L'habit dit aussi que il était un ange chérubin. Il était gardien dans le jardin d'Éden. Quand il a pêché, on l'a chassé du jardin d'Éden. Qui on a mis dans le jardin d'Éden? Adam et Ève. Ça ne lui a pas plu. Et il est venu les combattre par sa ruse. Il dit, non, mangez ce fruit, vous serez comme Dieu. C'est vrai, ils sont devenus comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais la mort est rentrée dans le monde. Et c'est à travers eux, ce péché, que nous, nous étions déclarés pécheurs. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus pécheurs. Alléluia. Donc voilà, tout ce que le diable avait avant, il va combattre. Le groupe de louanges, vous êtes là, ce n'est pas une mince affaire. Ayez une vie de prière, une vie de sanctification. Quand vous louez, vous chantez, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour faire du spectacle. Alléluia. C'est une puissance que vous libérez. Et vous allez voir, des fois, vous chantez tellement que vous êtes connectés avec Dieu. Quand Dieu va siéger, les choses vont s'opérer dans la salle. Vous n'avez pas besoin d'imposer les mains parce que Dieu va se mouvoir. Là où il siège, il y a la délivrance, il y a la guérison, les gens seront libérés. Alléluia. Le cœur, le cœur, Dieu veut la louange qui vient du cœur et non des lèvres. Alléluia. Sois un homme, une femme de prière, de louange. Dans les psaumes, bien-aimés, vous avez beaucoup d'expressions qui peuvent nous aider à dire de belles paroles à Dieu. Dans la Bible, partout, on va lire un peu. Tu peux décrire Dieu. Voilà. Les mariés, quand ils regardent le marié, je parle du marié, parce qu'il y a beaucoup plus d'inspiration quand on veut dire des belles choses à la femme. Parce que la femme, c'est une fleur. Quand on la regarde, elle est tellement belle. Comment Dieu l'a créée ? Alléluia. Et hier, Pasteur disait à la Bénison du Psa que Adam a dû sacrifier une partie de lui, sa moitié, pour créer la femme. Alléluia. Mais bon, généralement, les femmes, quand elles regardent les hommes, elles n'ont pas trop d'inspiration. Ça, c'est mon point de vue humain. Mais demandez à Dieu, il va vous donner l'inspiration. On va voir comment il est notre Seigneur Jésus-Christ. Pas en tant que homme, mais dans sa gloire. Allons dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1. Ça, c'est Jean qui a eu la vision. Il a vu Jésus-Christ dans sa gloire. Comment il est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Alléluia. Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 9. Apocalypse 1, Apocalypse 1, 9. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatir, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Mettons donc retournés. Je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers, des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Regardez là, il commence à décrire Jésus. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche comme de la neige. Ses cheveux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite sept étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Waouh ! Quand je vis cela, je tombais à mes pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vus dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, voici les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont des sept églises. Amen. Voilà la description du Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'il est beau, qu'il est glorieux. Il dit qu'il est comme le soleil. Alléluia. Parce qu'il n'arrive pas, il lui manque des mots, des mots pour décrire comment il est, sa beauté, sa grandeur, sa splendeur. Alléluia. Et vous allez voir dans d'autres passages on le compare aux pierres précieuses. Et tous ces arguments-là, nous pouvons les utiliser pour louer notre Dieu. Seigneur, tu es beau. Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, tu es merveilleux. Qui est comme toi, Seigneur ? Et tu réalises, la Bible dit que aujourd'hui, les hommes, avec leurs sciences, sont en train de savoir ce qu'ils vont aller construire les hôtels dans d'autres planètes et tout. Mais déjà, quitter notre galaxie, ça leur prend du temps et vous croyez qu'ils vont parcourir tout l'univers ? C'est tellement immense. Mais cet univers, la Bible dit que Dieu tient cet univers dans sa main. Imaginez la grandeur de Dieu. Donc, raison de plus pour louer ton Dieu bien-aimé. Alléluia. Loue ton Dieu bien-aimé avec des instruments. « Qu'est-ce que tu sais faire pour Dieu ? » Alléluia. Dieu veut que tu le serves. Dieu veut que tu aies une vie de louange. Ne demande pas toujours à Dieu. Cherche à apprendre des cantiques. Cherche à apprendre des hymnes. Alléluia. Moi, j'aime bien un chant. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui dit « Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Chantons Alléluia. Agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exatons, nous célébrons ta gloire. Alléluia. Alléluia. Louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Voilà, quand tu chantes cela, réalise comment il est. Et là, tu touches le cœur de Dieu. Et c'est comme si tu n'as plus les pieds sur terre, tu es connecté avec Dieu. Alléluia. Voilà ce que je tenais à te partager ce matin, bien-aimé. Donc, à partir d'aujourd'hui, change ta façon de t'approcher de Dieu. Tu sais, des fois, quand tu t'approches de Dieu, Seigneur, donne, 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 tu ne reçois pas. Il y a une façon de toucher le cœur d'une personne. Chez nous, dans mon pays, vous savez, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il n'aime pas les gens qui viennent à chaque fois pointer chez eux à 5 heures du matin pour attendre l'argent de la journée et tout. Mais, eux, ils donnent plus de l'argent aux gens qui leur font des éloges. Ils reçoivent des petits noms, un nom qui qualifie ce qu'il est, ce qu'il possède, sa richesse. Et quand tu l'appelles avec ce nom-là, il sort des billets, il te donne. Mais celui qui dit, tiens, donne-moi parce que j'ai une ordonnance là, il ne va pas donner. mais quand tu lui fais des éloges, il donne. Je ne compare pas ces personnes avec Dieu, mais Dieu admire cela, Dieu aime cela. Il veut entendre de belles paroles qui sortent de ton cœur. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Seigneur, nous voulons, Seigneur, ce matin, que tu fasses de nous, Seigneur, des vrais adorateurs, des vrais instruments de louon, Seigneur, de gloire. Nous allons te louer, Seigneur, en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons être, Seigneur, comme les quatre êtres vivants, Seigneur, qui te louent devant ton trône, les 24 vieillards, Seigneur, qui te disent saint, saint, saint est le Seigneur. Ô Dieu de grâce, équipe-nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur, les moyens, les outils, Seigneur, de toucher ton cœur à travers l'adoration, à travers la louange, Seigneur. Ô Dieu, tu es grand. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, de nous transformer. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, parce que, Seigneur, nous voulons que tu sièges, Seigneur, Dieu de gloire, au milieu de nous, lorsque nous te louons, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent, dans le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501